Bonjour à tous et bienvenue au Gaelic de Haï, qui est situé à Saint-Vilien-sur-Sarthe. Le but de cette présentation, c'est de vous faire découvrir notre élevage de vaches à laitantes blondes d'Aquitaine. Quelques chiffres, nous en sommes à la troisième génération qui pratique ce même élevage de blondes d'Aquitaine. Nous avons donc environ 180 vaches, 180 vaches par an, dans un système, comme vous le voyez autour de vous, qui est uniquement basé sur l'herbe. Donc environ 200 hectares de SAU basés sur l'herbe, comme je le disais, et donc un système de commercialisation basé sur un système de qualité, donc l'abelle rouge qui va dans des boucheries traditionnelles. Donc la qualité essentielle de la bande d'Aquitaine, c'est pour cette raison que ça fait maintenant plus de 35 ans qu'on est fidèle à cette race, et bien c'est d'abord d'avoir un excellent poids vif, doublé d'un excellent rendement de carcasse par rapport à ce poids vif, ce qui fait que nous avons un excellent rendement final pour ce type de viande de boucherie. Et la particularité de notre système d'élevage, c'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un système tout terme, mais qui plus est, un système extensif, c'est-à-dire que nous privilégions le bien-être des animaux, puisque nous avons ce qu'on appelle un chargement à l'hectare qui est très faible, qui est à faire vers 1,4 animaux à l'hectare, ce qui fait que nous n'utilisons pas d'engrais, pas de fortifiants pour les prairies, donc nous sommes dans un système tout à fait naturel où les animaux sont à l'aise, nous sommes très sensibles à cette notion de bien-être animal. Depuis plus d'une quinzaine d'années, nous travaillons le plus possible l'aspect génétique, c'est-à-dire l'amélioration de notre troupeau par cette voie, et donc nous pratiquons la transplantation embryonnaire depuis plus d'une quinzaine d'années, ce qui nous permet d'avoir accès à des souches réputées. Et donc, par ce biais-là, nous avons développé également une activité de vente de reproducteurs, des mâles, donc des taureaux, des jeunes taureaux, ce qui permet de compléter l'activité de l'exploitation et ainsi d'améliorer la valeur ajoutée. La viande de la race Bonde d'Aquitaine s'adresse avant tout à des boucheries traditionnelles, qui cherchent avant tout à vendre une viande rouge de qualité haut de gamme. C'est donc pour cette raison qu'en fait, les bouchers aiment beaucoup cette race, parce que leurs clients trouvent que c'est une viande qui n'est pas grasse, donc l'aspect diététique est très important. C'est une viande qui également est extrêmement tendre, donc qui plaît beaucoup aux consommateurs. La race Bonde d'Aquitaine s'est fortement développée dans la Normandie depuis, on va dire, une vingtaine d'années, et nous sommes soutenus par une association qui s'appelle ASBAN, c'est-à-dire Association des Producteurs de Bonde d'Aquitaine de Normandie, dont le but est justement de nous soutenir en termes de commercialisation des reproducteurs, mais également en termes d'organisation de concours, de participation à des événements, comme le CIMA à Paris, comme la ferme en fête à Alençon. Et donc c'est une association dynamique qui nous permet de nous regrouper et de parler entre nous de blonde d'Aquitaine. Depuis donc décembre 2011, notre fils Paul, que vous verrez tout à l'heure, nous a rejoint sur l'élevage de manière à continuer cette aventure. Et donc nous avons également une activité parallèle qui est de la prestation d'enrubanage. Vous verrez ce sujet, Paul, tout à l'heure en action. Donc on a créé le Gaïc de Hyper Fils à l'occasion de mon installation, le 1er décembre 2011. Sur cette structure, nous avons essentiellement un atelier de vaches à l'étampes, comme mon père a pu vous le décrire précédemment. Également, au moment de mon installation, j'ai créé une activité diverse, qui est la prestation d'enrubanage. Ces prestations se font essentiellement dans la région du Perche, donc à une circonférence d'environ 30 km du siège de l'exploitation. Nous sommes équipés de matériel assez performant, comme vous avez pu le constater, d'un roue de balleure assez récent et d'une urbaneuse également assez récente, qui nous permet d'obtenir un rendement de 55 à 60 balleuds à l'heure, ce qui permet à l'agriculteur de faire ses balleuds en journée. Et nous, on gère les différents chantiers, essentiellement de nuit, pour répondre à une plus grande clientèle. J'ai décidé de m'installer en gaec avec mon père dans cette commune de Saint-Julien-sur-Sarthe, essentiellement par passion de la blonde, et aussi par un goût commun avec mon père sur tout ce qui est fenaison, parce que c'est notre dada, on aime ça. J'ai décidé également de développer les prestations de services d'enrubanage, un complément d'activité. Et également, on fait un petit peu de commercialisation de foin, les années où on a des excédents. Sur l'exploitation, on a aussi un besoin de main-d'oeuvre assez important. C'est donc pour cela qu'en plus de mon père et moi, on a un salarié à plein temps, qui m'épaule aussi bien sur l'exploitation que sur la partie entreprise, et également sur le suivi des animaux et du troupeau à l'étang. Et donc, grâce à cette personne, on arrive à faire face au jour le jour. Donc dans la famille de Haï, on a la passion de la blonde commune, et mon grand-père, âgé de 82 ans aujourd'hui, nous aide toujours sur l'exploitation. On travaille régulièrement en trio, et c'est quelque chose de très plaisant au quotidien. Depuis l'arrivée de Paul, nous avons un certain nombre de projets qui verront, je l'espère, le jour dans quelques mois ou quelques années. D'abord, comme je le disais, passer un cap au niveau du nombre d'animaux, largement au-dessus des 200 vélages. Ensuite, nous avons des projets de valorisation encore plus importante de notre production, grâce à un système de vente directe que nous allons tenter de mettre en place dans les années à venir. Et puis, bien entendu, des projets plein la tête aussi concernant des nouveaux bâtiments pour pouvoir goûter les animaux en tout confort. On voudrait construire une nouvelle stabulation, continuer à investir dans du matériel pour répondre à la clientèle le mieux possible, et surtout, vivre de notre métier avec la passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...